Hola chicos y chicas Bienvenue sur notre chaîne YouTube Aujourd'hui on va voir 4 figures essentielles de la salsa cubaine Plus précisément, le casino Toujours en musique d'abord, c'est parti Si vous avez bien aimé notre vidéo, merci de liker Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner Sur notre chaîne YouTube En activant la cloche Pour recevoir toutes les nouveautés C'est parti pour les explications Alors première figure A la cubana en position fermée On commence avec une base salsa Et 1, 2, 3, 5, 6, 7 Préparation les garçons Vous allez lever votre coude droit Pour partir vers l'avant Là il y aura le jeu de bras En haut, en bas, en haut Donc je vais avancer 1, 2, 3 Et me mettre face à ma danseuse sur le temps 3 Donc vous faites un demi-tour Progressivement Le quart de tour sur le 3 1, 2, 3 Et ensuite sur le 5, 6, 7 Vous ouvrez l'épaule vers la droite 5, 6, 7 En faisant toujours le jeu de bras 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Il faut que le bras gauche soit plus haut Que la tête de votre danseuse 1, 2, 3, 5, 6, 7 Pour ce pas là On se base sur le pas du déplacement Le pas s'appelle à la cubana On va toujours rester en position fermée Les filles vous allez avancer Et tourner sur le temps 7, 8 Ça fait 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Les garçons On laisse toujours le passage pour les filles Sur le temps 5 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Alors si vous n'avez pas les bases du casino De la salsa cubaine On vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite Pour voir le premier cours de salsa cubaine Deuxième pas Cortico ou cortico doble Au niveau des pas C'est des petites bases à la cubana Donc ça fait 1, 2, je tourne Et sur place 5, 6, 7 Et 1, 2, 3 5, 6, 7 Pour les garçons On fait vraiment un pas sur le côté Et pour libérer le passage pour les filles Donc ça fait Côté Avance Avance Tourne Sur place 5, 6, 7 Côté Avance Avance Tourne 5, 6, 7 Les garçons Vous allez Guider votre danseuse sur le temps 2 Donc l'amener vers l'avant Ça fait 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Vous pouvez toujours avoir le pouce dans la main Et décrocher les autres doigts Faire donc 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Sa main tourne autour du pouce 6, 7 Par contre Cortico c'est tout petit Donc votre danseuse doit rester Dans vos bras Vous ne devez jamais la laisser partir Donc ici Je vais le montrer de ce côté 3, 4 Je baisse mon bras 2, 3 J'ai toujours le contact avec elle Ensuite je vais remonter 5, 6, 7 On remonte 3, 4 Et 1, 2, 3 5, 6, 7 Vous faites ce geste là Pourquoi ? Pour que la danseuse puisse passer son bras gauche Sur votre épaule droite 1, 2, 3 Elle passe Et ensuite 5, 6, 7 Une deuxième option pour le cortico doble Les garçons vont lâcher la main droite Sur le temps 3 1, 2, 3 Et ensuite passer notre main droite par dessus Son bras gauche 5, 6, 7 Pour venir chercher sa main droite Donc ici on vient en position main ferme Et les filles vous plongez votre bras Pour venir chercher notre épaule droite Donc ça fait 3, 4 1, 2, 3 On passe 5, 6, 7 Et ensuite on guide que avec la main droite Donc pareil vers la gauche Vers votre droite pardon 3, 4 1, 2, rechange de main 5, 6, 7 Passer à là Et sac à là Passer à là Donc c'est la promenade Sac à là C'est le tour à droite Pour les filles Ça s'enchaîne d'habitude C'est toujours ensemble Donc Pour le passer à là C'est une base à la coubana Pour les filles Les garçons Vous allez faire une base rumba Et l'idée ça sera toujours d'être en opposition Donc ça fait On part avec une base salsa au début 1, 2, 3 5, 6, 7 Les garçons ici Vous amenez votre danseuse A votre gauche Avec l'aide de votre main droite Les filles il faut être bien ici Accroché sur notre épaule Donc ça fait 1, 2, 3 5, 6, 7 A chaque fois on vient en opposition 5, 6, 7 Pour donner plus de style dans les bras Vous baissez Sur le 1, 2, 3 Et vous montez 5, 6, 7 Si on rajoute le sac à la Ce qui va changer C'est qu'on va lever les bras Sur le temps 3 Les garçons Il y aura un changement de position de main Donc après un passé à la 5 à la 6, 7 On s'arrête à 3 1, 2, 3 Vous avez fait votre base rumba Et s'il y a un changement de position de main On vient paume contre paume Sur le temps 3 Quand vous voulez faire le sac à la On supprime Ce geste là Car on ne peut pas baisser le bras 1, 2, 3 Et monter Donc vous pouvez faire Passer à la une fois 3 5, 6 C'est la deuxième fois 1, 2 En haut Et l'idée Pour les filles C'est de sortir sur le temps 5 Donc d'avancer La jambe gauche Sur le temps 5 Et directement Pivoter Pour venir sur le 6 Sur votre jambe droite 6 Et 7 On revient Vers le garçon Pour nous ça fait 1, 2, 3 Base rumba 5, 6, 7 On repasse devant notre danseuse 1, 2, 3 5, 6, 7 On va juste lever le bras sur le 3 Cela signifie tout de suite Le temps à droite pour les filles 1, 2, 3 5, 6, 7 On peut également Lâcher le bras sur le 3 Donc le lâcher vers le haut 1, 2, 3 5, 6, 7 Et revenir la chercher sur le 7 Si on veut frimer un petit peu Les garçons Vous pouvez faire un tour extérieur 1, 2, 3 En tournant vers votre droite 6, 7 Pour venir chercher la danseuse Donc ça fait 1, 2, 3 Vers ma droite 5, 6, 7 Dernier pas pour aujourd'hui Le pas le plus important sans doute De la salsa cubaine Le pas du dilequeno Et casino Donc c'est le passage Le dilequeno c'est le passage de la danseuse De droite à gauche Et donc d'une position fermée A une position ouverte Et ensuite Le pas du casino C'est quand on revient chercher La connexion sur le temps 5 Alors on va décortiquer ce pas là On va tourner de l'autre côté Donc les filles Font un moitié de pas A la cubana Donc elles avancent Sur le 1, 2, 3 Attention les filles Vous faites votre 1 Sur place Le 1 c'est vraiment le pas Le pas pardon De l'appui Si vous faites un grand pas en arrière C'est plus un appui Donc ça fait 1, 2, 3 Et 4 On fait juste un quart de tour Au lieu de faire un demi tour Là vous êtes en appui sur la jambe droite La jambe gauche est légèrement pliée Et sur le 5, 6, 7 Vous faites 3 quarts de tour à droite En avançant Donc ça fait 5, 6 et 7 Encore une fois Ça fait 3, 4 Et 1, 2, 3 4 5, 6, 7, 8 Donc attention Il y a bien le temps mort Sur le temps 4 Alors on refait une fois On s'arrête sur le temps 4 Pour marquer le temps mort Donc ça fait 1 2, 3 Et 4 On est bien en appui sur la jambe droite Sur le temps 4 Et ensuite sur le 5 5, 6, 7 Pour les garçons Sur le temps 1 Vous avancez Avec votre jambe gauche Attention C'est vraiment Un petit déplacement du poids du corps Vers l'avant Avec l'épaule gauche qui part en avant C'est comme si votre épaule gauche Regardait dans les yeux Votre dent sur le 1 1 Et ensuite Vous faites un quart de tour à gauche Sur le temps 3 Ça fait 1 2 Et 3 On est bien en appui sur la jambe gauche Sur le temps 3 Donc ça fait 1 2 3 Et ensuite on se décale à droite 5 6 7 Donc si on le fait en couple Ça fait un pas de salsa au début 1 2 3 5 6 7 On baisse le bras 1 2 3 5 6 7 On le refait de ce côté Attention de bien plonger Le bras gauche 5 5 6 7 Alors le pas cassino On l'appelle aussi Dilekissi ou guapé On fait notre 1 sur place On va poser le 2 Et ensuite Tourner sur le 3 Donc ça fait 1 2 3 Le pas qui est à l'extérieur La jambe qui est à l'extérieur Pardon Et en flexion Gauche en flexion pour les garçons Droite pour les filles Donc ça fait 3 4 1 2 3 On vient chercher avec notre main droite Son bras gauche Sur le temps 5 On va avancer la jambe droite Les garçons Les filles la jambe gauche Et venir chercher la résistance Donc les filles il faut résister Pour avoir les coudes devant Sur le temps 5 Ça fait 5 6 7 Ensuite c'est toujours répétitif 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 Pour revenir en position fermée On va garder sa main On ne va pas la lâcher 2 3 5 6 7 Et on fait cortico Ce qu'on a vu au début du cours 1 2 3 Position fermée 5 6 7 1 1 2 2 3 3 10